Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment choisir son conseiller immobilier. Alors c'est très très simple, il suffit de me contacter. Plus sérieusement, comme je viens de le dire, aujourd'hui nous allons voir comment choisir son conseiller immobilier et je vais vous donner 8 points sur lesquels porter votre attention. Premier point, l'avis de valeur. Lorsque vous allez rencontrer le conseiller immobilier, il va vous proposer une estimation gratuite et il reviendra vous voir pour vous présenter l'avis de valeur. Profitez de cette présentation pour faire attention aux détails de ses explications. Voyez s'il prend le temps de vous expliquer comment il est arrivé à déterminer ce prix. Deuxième point, les moyens. Dans les moyens, nous retrouvons les photos. Est-ce que le conseiller immobilier va réaliser des photos avec son smartphone ou est-ce qu'il va utiliser un appareil photo et du matériel professionnel pour faire les plus belles photos possibles pour votre annonce ? Justement, en parlant de l'annonce, quelle est sa puissance de diffusion ? Alors la puissance de diffusion est le nombre de sites sur lesquels votre annonce sera publiée. La puissance de diffusion dépendra du réseau avec lequel le conseiller travaille. Autre chose à voir parmi les moyens, la stratégie marketing. Questionnez le conseiller sur la stratégie qu'il va mettre en place afin d'attirer le plus d'acquéreurs possibles. Profitez-en aussi pour savoir comment il va communiquer avec vous durant toute la diffusion de votre annonce. Troisième point, l'accompagnement. Voyez avec le conseiller ce qu'il propose pour vous accompagner. Est-ce qu'il va vous aider à constituer votre dossier de vente ? Est-ce qu'il est en contact avec des notaires afin d'obtenir des rendez-vous le plus rapidement possible ? Mais il y a aussi l'accompagnement conseil. Est-ce qu'il va vous conseiller pour préparer votre maison ou votre appartement de la meilleure manière possible pour la vente ? Quatrième point, sa connaissance de l'environnement. En effet, choisissez un conseiller immobilier qui connaît parfaitement le secteur ou le quartier. Cette connaissance va lui permettre de répondre à toutes les questions des potentiels acquéreurs sur les écoles, le commerce ou le transport. Cinquième point, la disponibilité. Un conseiller immobilier disponible égale un conseiller immobilier réactif, par exemple, pour les visites. Comment savoir si un conseiller immobilier est disponible ? Il suffit de connaître son nombre de mandats en cours. Un conseiller immobilier avec plus de 20 mandats en cours ne sera pas réactif et ne sera pas disponible pour vous. Sixième point, regardez sur Internet. Tapez le nom du conseiller sur un moteur de recherche et regardez s'il a des avis clients ou des avis Google. Profitez-en aussi pour regarder ses réseaux sociaux, mais aussi son site vitrine afin de connaître le nombre de mandats en cours. Comme expliqué juste avant, connaître le nombre de mandats en cours va vous permettre de savoir si le conseiller est disponible et s'il sera réactif pour vous. Septième point, fait-il de l'interagence ? Qu'est-ce que l'interagence ? En fait, c'est tout simplement le fait de mettre en relation des vendeurs et des acquéreurs qui ne travaillent pas avec le même conseiller. Cette pratique a un inconvénient que certains conseillers n'acceptent pas, c'est le partage d'honoraires. En gros, l'honoraire sera partagé entre les deux conseillers au lieu d'être versé à un seul conseiller. Huitième et dernier point, la confiance. Choisissez un conseiller avec lequel vous êtes à l'aise et qui possède de réelles qualités pour les relations humaines. Vous allez mener avec lui un partenariat durant plus ou moins 6 mois, voire plus. Donc ces critères sont très importants pour que cela se passe le mieux possible. Voilà, vous avez à votre disposition les 8 points sur lesquels il faut porter votre attention afin de choisir votre conseiller immobilier. Si vous êtes curieux, prenez contact avec moi et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt.